Tout en disant bien, et ça c'est vrai que la dysphasie est un très très long débat et vraiment quelque chose de beaucoup plus complexe, mais que les enfants dysphasiques présentent des troubles séquentiels et ces troubles séquentiels peuvent se retrouver au niveau moteur. Parfois, on rencontre des enfants qu'on nous présente pour étant dyspraxiques et quand on creuse au niveau du langage, on se rend compte que derrière cette dyspraxie, il y a une dysphasie. Donc, il y a un lien aussi entre la dysphasie et la dyspraxie. Pas systématique, mais il y a un lien. D'accord. Aujourd'hui, je voulais parler principalement de la dyspraxie parce que c'est quelque chose qui touche finalement beaucoup d'enfants et pour lesquels on a vraiment besoin de beaucoup d'aménagements. Alors, je vais partir de la définition de Mme Mazot qui estime que la dyspraxie, c'est un ensemble de troubles qui résulte chez l'enfant d'une anomalie du développement moteur et en fait, elle se manifeste essentiellement par une grande lenteur et une maladresse qui est inhabituelle, mais qui perdure dans le temps. Et donc, quand on va voir des instituteurs de maternelle en disant « cet enfant est dyspraxique », souvent ils vous disent « oui, mais mon enfant aussi était maladroit comme ça » et ça s'est arrangé dans le temps. Mais en fait, il faut que les enseignants prennent conscience que non, ça ne va pas s'arranger dans le temps. C'est nous qui devons trouver des moyens pour nous adapter à lui et la dyspraxie ne va pas s'arranger du jour au lendemain comme chez un enfant qui a un développement peut-être plus long. Mais en fait, cette maladresse, elle reste inhabituelle. En fait, quand on est face à un enfant dyspraxique, soit c'est un enfant qui a toujours eu un problème de développement moteur, qui a été plus lent pour s'asseoir, plus lent pour marcher. Et donc, ces enfants-là, on a envers eux une certaine observation qui permet d'arriver vite à un diagnostic. Mais parfois, on a des enfants qui, arrivés en troisième maternelle, ne savent pas colorier, ne savent pas remplir un tableau à double entrée, ne savent toujours pas boutonner leurs vêtements et c'est à ce moment-là qu'ils sont diagnostiqués. Par contre, on a aussi des enfants qui arrivent seulement en deuxième ou troisième année primaire et qui, à ce moment-là, n'ont pas du tout accès à un graphisme automatique et où c'est là que les tests sont demandés aux thérapeutes. En fait, en règle générale, les conséquences de la dyspraxie, elles se portent à la fois sur des activités quotidiennes, mais elles se portent aussi sur tout ce qui est troubles d'apprentissage. Alors, au niveau des activités quotidiennes, les difficultés sont nombreuses. Ça peut être des difficultés d'habillage, qui est de toujours s'habiller à l'envers, de ne pas pouvoir mettre ses vêtements dans l'ordre, de ne pas savoir enfiler des vêtements serrés comme des gants, des chaussettes, de ne pas savoir effectuer des ipettes, donc de pouvoir coordonner les mouvements pour faire une tirette. Mais ça peut aussi se situer au niveau de tout ce qui est alimentaire, ne pas savoir découper sa viande, ne pas savoir se servir dans un plat, ne pas savoir verser le liquide dans un récipient, ne pas savoir piquer avec sa fourchette, parce que parfois, il y a des enfants dyspraxiques qui piquent toujours à côté du morceau, ou bien alors qu'ils ne piquent pas de manière assez profonde. Et en fait, le temps que la fourchette arrive à la bouche, le morceau n'y est pas arrivé. Ça peut se situer au niveau de tout ce qui est toilette intime aussi. D'abord, ce sont des enfants qui n'ont pas nécessairement un ordre pour se laver, qui n'ont pas nécessairement non plus la capacité d'être autonome quand ils vont aux toilettes, et qui doivent toujours être remis en question toute la journée sur les capacités qu'ils ont et sur les capacités que leurs camarades de classe peuvent avoir. Parce que quand on va à la cantine, si on ne sait pas manger tout seul ou si on mange généralement en en mettant partout, si on ne sait pas s'habiller au cours de gym, au cours de natation, si quand on revient des toilettes, on n'a pas su s'essuyer et qu'à la fin de la journée, on porte sur soi une certaine odeur, on est vite stigmatisé en tant que celui-là ne sait rien faire. D'autant que… Oui, les enfants peuvent être très cruels aussi dans ces cas-là. Oui, oui, oui. Et aussi, ce sont des enfants qui, socialement, surtout pour les garçons, par exemple, ne jouent pas bien au foot, ils ne savent pas s'intégrer dans des groupes où en fait, par image sociale, on leur demande une certaine coordination motrice qu'ils n'ont pas. Alors, ce sont des enfants qui, comme ils courent moins vite, comme ils attrapent moins la balle, on les met au goal, mais au goal, ce n'est pas beaucoup mieux parce qu'en fait, il faut pouvoir réagir et donc, en fait, finalement, on finit par leur dire « on n'a pas envie de jouer avec toi ». La plupart des garçons dyspraxiques que je connais finissent toujours par jouer avec les filles, d'ailleurs. C'est ça. Ah oui ? Parce que les filles parlent beaucoup. Donc, ça intéresse beaucoup les garçons dyspraxiques de pouvoir au moins montrer que parler, ça, ils savent très bien faire. Et donc, les difficultés, elles se portent dans la vie quotidienne où là, je pense qu'on peut essayer de trouver des moyens, des moyens d'adaptation. Alors bon, ça va au niveau de l'habillage, à mettre des étiquettes. On travaille aussi par petites séquences de photos pour apprendre à s'habiller dans l'ordre. Ça va aussi dans le fait de la disposition des vêtements le soir pour pouvoir s'habiller dans l'ordre aussi. En fait, il y a plein de petits trucs qui sont finalement des petites astuces au quotidien qui permettent de pallier et où là, l'enfant a peut-être plus le temps s'il est chez lui avec des petites astuces à pouvoir mettre en place des séquences qui sont plus logiques, même s'il les fait avec lenteur. Maintenant, au niveau de l'apprentissage scolaire, là, il y a des difficultés à mettre en exergue et des difficultés sur lesquelles des adaptations sont bien nécessaires. Ça, c'est sûr. Vous parlez d'un ordre logique. Moi, je suis un peu inquiet parce que quand je m'habille, je commence toujours par les chaussettes. Donc, je me demande si… Oui, mais enfin, l'important, c'est de ne pas mettre son pantalon avant ses sous-vêtements. On va commencer. Parce que c'est plutôt l'ordre logique qui n'est pas respecté. Finalement, quand il a fini de s'habiller et qu'il se rend compte qu'il n'a pas mis ses sous-vêtements, le pauvre, il doit vraiment tout recommencer. Ou alors, parfois, j'ai déjà eu le cas d'une petite fille qui se présentait en consultation et qui avait mis sa petite culotte avec les deux jambes dans la même ouverture. Et donc, en fait, oui, alors, elle est dans une situation où elle doit absolument s'écarter pour pouvoir se rhabiller convenablement parce qu'elle est mal à l'aise. Et en fait, à la base, elle ne s'en rend pas compte. Puis, c'est vrai que quand on est en classe et qu'on met systématiquement ses vêtements à l'envers, tant qu'on est en première année primaire, passe encore. Mais après, on évite aussi, c'est celui qui a toujours le pull à l'envers, parfois le pull même retourné. Et voilà, donc ça, c'est difficile. Ça, c'est pour toutes les activités du quotidien. Mais je pense que les activités du quotidien, les parents arrivent à pallier d'une manière ou d'une autre avec des petites astuces où ils voient que l'enfant peut prendre des points de repère. On met des petites étiquettes, on met des nominettes. Au niveau des lacets, il existe maintenant des petits lacets élastiques qui leur permettent de ne pas passer par le lassage. On met des petits anneaux de couleurs au niveau des tirettes. Et tout ça peut se passer encore facilement et trouver des astuces pour que ce soit intégré dans un mode gadget, je dirais. Maintenant, c'est plus au niveau de l'apprentissage scolaire que c'est difficile. Et là, ça démarre dès le plus jeune âge parce que ça démarre déjà à la maternelle puisque la problématique, elle se passe au niveau du graphisme et elle se passe aussi au niveau du calcul, déjà au niveau du calcul de base quand on fait en maternelle des petits assemblages et qu'il n'y a pas de visualisation, de capacité de dénombrement ou de ce qu'on appelle le subitizing. Donc, pouvoir voir qu'en fait, il y a deux éléments. Il y a des enfants qui, fin de deuxième maternelle, savent déjà avoir un subitizing de deux alors qu'eux sont toujours en train de compter et parfois, ils comptent deux et malheureusement, en fait, leur dénombrement arrive sur trois parce qu'en fait, ils comptent plusieurs fois le même élément à compter et qu'ils n'ont pas quelque chose à manipuler pour l'écarter. En fait, ils n'ont pas le fait que le nombre reste intact et la notion de quantité. Et donc, comme ils n'ont pas ces manipulations-là, ça va être difficile pour eux après de pouvoir passer à l'abstraction. Dès le départ, il faut mettre en place des adaptations le plus rapidement possible. Et quelles adaptations peut-on mettre en place justement pour un enfant qui a ce type de problème ? Alors, je dirais que ça dépend des âges évidemment, mais dès la maternelle, par exemple, il faut mettre en place le fait que ce sont des enfants maladroits qui font souvent tomber les choses. Donc, en fait, ce qu'on fait, par exemple, c'est de travailler avec des bords en velcro où l'enfant peut venir déposer son matériel, ce qui lui permettra de ne plus le faire tomber. On travaille avec des éléments de couleur s'il a déjà des petits cahiers ou des petites histoires pour qu'en fait, il sache qu'il doit prendre le rouge et ne pas devoir faire des repérages trop excessifs. On travaille aussi avec le fait de border le tableau avec des petits rubans de couleurs en sachant très bien qu'on met le vert à gauche et le rouge à droite pour qu'en fait, on parte bien du feu vert vers le feu rouge. Mais on met aussi un bord bleu et un bord rouge au banc pour que l'enfant puisse visualiser et travailler vraiment sur focaliser son visuel plutôt que d'avoir une vue périphérique. Alors, en fait, les difficultés qu'il peut rencontrer sont aussi énormément de difficultés de lenteur et donc, il faut aussi pouvoir avoir un regard différent sur les prestations de l'enfant en se disant que dès le départ, on doit pouvoir lui donner le temps qui est nécessaire pour réaliser sa tâche mais qu'il ne faut pas non plus lui surcharger la demande étant donné qu'on sait qu'il va garder cette lenteur et que cette lenteur, elle, est pathologique mais elle ne va pas s'améliorer par elle-même et qu'il faudra toujours en tenir compte. Et donc, progressivement, quand cet enfant va grandir, accumuler du retard et que ce retard soit palié pendant les récréations et que ce soit des devoirs supplémentaires le soir, ça n'est pas possible pour lui. Oui, j'ai vu ça à une dame qui partageait dans le MOOC et qui disait « Mais l'institutrice de mon enfant le fait travailler pendant les récréations, est-ce que c'est normal ? » Moi, je trouve aussi qu'à un moment donné, il faut arrêter. Ce sont des enfants. Déjà, les adultes ont besoin de break de temps en temps. Alors, des enfants en bas âge, comme ça, les faire retravailler pendant le temps de la récréation qui porte bien son nom. Normalement, c'est un temps récréatif, c'est un temps où on se change les idées. Ça ne me paraît pas une très bonne idée, précisément. Non, d'autant que ça peut commencer en troisième maternelle. Déjà, le fait de devoir récupérer du travail durant la récréation. Moi, ce que je dis à tous les enseignants, c'est Albert Einstein dit que tout le monde peut être un génie, mais si on juge un poisson sur sa faculté de monter à l'arbre, il se prendra pour un imbécile. Et donc, effectivement, je pense qu'on ne peut pas juger un enfant dyspraxique sur les mêmes choses qu'un autre enfant. Même si, et ça, c'est important, il faut dire aux enseignants qu'il a un quotient intellectuel qui correspond à la norme. Il a un autre moyen d'apprentissage. Mais souvent, ils sont perçus par le monde extérieur. Moi, j'ai vécu le cas ici tout à fait dernièrement avec un jeune dyspraxique dans une formation professionnelle. Et même certains formateurs disaient, oui, mais enfin, ce garçon, il est débile. Et moi, j'ai eu quelques conversations avec lui. Il n'est pas débile du tout. Il peut me parler d'une foule de sujets complètement divers. Mais c'est vrai qu'il est extrêmement lent, qu'il est terriblement maladroit, que dans la classe, il peut rester trois heures sans dire un mot parce qu'il est complètement isolé dans le groupe. mais il a des prestations intellectuelles tout à fait normales. Et même dans certains domaines, franchement, supérieure à celle du reste du groupe. Et justement, cette lenteur et cette maladresse et puis cet isolement aussi par rapport au groupe a fait que certains formateurs disent, oui, mais de toute façon, il est débile. Il faut le mettre dans un truc, dans une école spécialisée, etc. Maintenant, je vous dirais que ce sont des enfants qui généralement adorent regarder tout ce qui est reportages et tout ce qui est émissions culturelles à la télévision parce que l'histoire et les sciences les intéressent beaucoup. Alors, leurs difficultés, et là, c'est vrai qu'ils doivent être pris en charge très rapidement parce qu'en fait, ils ont un bon vocabulaire, ils ont de grands centres d'intérêt pour des choses qu'ils peuvent visualiser et qu'ils peuvent associer. Mais en fait, leur difficulté, c'est de pouvoir structurer leur discours. Et donc là, c'est, je pense, le rôle des thérapeutes et des parents de pouvoir se battre contre les enseignants qui ne veulent pas l'adapter dans le sens où on doit leur donner rapidement tous les moyens pour pouvoir structurer leur discours et arriver à pouvoir montrer leur connaissance. Alors, on se trouve souvent devant, parce que ça, on n'imagine pas, mais un enfant dyspraxique, quand on lui raconte une histoire, il la comprend très très bien. Par contre, quand on lui dit je vais te demander de me la raconter par après, ce qu'il fait comme instinctivement, comme ils savent qu'ils ont des difficultés à mettre les choses en lien, ce qu'ils font, c'est qu'ils essaient de l'intégrer au niveau mémoire pure. Et donc, en fait, ils passent, s'ils savent qu'ils vont être amenés à raconter l'histoire, ils vont passer toute l'écoute de l'histoire à essayer de la mémoriser. Et donc, le plus souvent, ils vont, au moment où c'est à eux de donner leur version, ils vont quasi vous redonner tous les termes de l'histoire et ils vont aller au bout de leur capacité mémorielle et puis ils vont dire après, je ne sais plus. alors qu'ils ont la capacité de comprendre l'histoire. Mais comme ils savent qu'ils ont du mal à mettre en lien, s'ils n'ont pas été aidés pour le faire, eh bien, en fait, ils se mettent par eux-mêmes en échec parce qu'ils essaient de trouver un moyen de compensation. Et donc, ça, ça fait partie des choses qu'ils sont absolument à mettre en place. Et là, pour les mettre en place, il faut travailler justement avec des mind maps, mais ça, je sais que vous aurez plus tard une formation sur le sujet. Un petit peu et des mind maps assez spécifiques dans le sens où, par exemple, c'est des mind maps qu'on peut faire pour les définitions de mathématiques qui sont très longues et très en lien justement, où en fait, on les dispose de telle manière qu'on va prendre des couleurs pour chaque partie, on va mettre les mots liens dans une autre. Ça découpe en différentes phases visibles pour eux. Et pour pouvoir leur apprendre à mettre les choses en lien comme celle-là. Oui, mais j'ai donné, c'est d'ailleurs ce qui m'a donné l'idée de faire ce MOOC, parce que j'ai donné des ateliers il y a quelques années sur apprendre à apprendre. Oui. Et dans ces ateliers, je travaillais beaucoup avec les mind maps et au départ, ce n'était pas un atelier qui était destiné du tout aux enfants 10, mais après quelques ateliers, j'avais sur 12 ados, j'avais 10, 11 dyspraxiques, dysphasiques, dyslexiques, etc. Et je me souviens d'un ado qui était dyspraxique mais vraiment au dernier degré, donc il m'arrivait à peine à faire une mind map manuelle. Je l'ai fait travailler sur une mind map avec ordinateur et là, il s'est découvert un truc et il est devenu la star de la classe parce que c'est lui qui faisait les mind maps pour tout le monde et il se débrouillait à une vitesse mais incroyable, il s'est vraiment approprié l'outil en quelques semaines alors qu'il était plutôt l'exclu de la classe, en quelques semaines il est devenu celui qui faisait les mind maps pour tout le monde, y compris sur des sujets extrêmement complexes parce qu'il avait trouvé un outil qui lui permet de s'exprimer justement sans passer par des phrases longues ni des... Maintenant, ce qu'on fait par exemple par rapport aux définitions mathématiques, c'est qu'au fur et à mesure que les définitions arrivent dans le cours, on leur fait des cartes qu'ils ont et ils ont un fichier cartes pour étudier et donc ça leur permet vraiment d'avoir des accès où en fait on leur fait prendre conscience que les définitions comportent généralement souvent les mêmes termes et que ces mêmes termes eh bien ils peuvent se les réapproprier parce qu'ils ont une mémoire verbale qui est importante et donc ça les soulage vraiment de voir que beaucoup de définitions dans un chapitre commencent vraiment par les mêmes par les mêmes formats et qu'en fait les liens se mettent après et donc c'est important de pouvoir travailler ça avec eux à ce niveau-là bien sûr je pense que les choses vont aussi très très vite pour eux dans l'enseignement donc en fait c'est vraiment il faut vraiment travailler en collaboration avec l'enseignant avec les parents et avec le logopède et on doit tous 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 mettre en œuvre les aides autour autour de lui moi on est en train de prôner de plus en plus le fait que les écoles puissent mettre une plateforme à la disposition des élèves pour qu'ils puissent réintégrer les cours par après pour qu'ils puissent réintégrer les cours mais de manière auditive et pas toujours passer par le fait de faire la photocopie de la feuille du voisin de devoir recopier la feuille du voisin mais de pouvoir avoir accès à des cours en ligne comme vous et moi pour l'instant et de pouvoir revoir le professeur et expliquer et pouvoir le voir travailler sur le tableau il faut travailler sur ce genre d'accès maintenant tous les professeurs ne sont pas d'accord c'est bien évident mais il faut pouvoir essayer d'aller vers ce genre de choses et nous ce qu'on a remarqué en faisant d'abord l'enquête préalable pour le MOOC et puis ce qu'on remarque aussi dans les échanges c'est que les enseignants sont demandeurs en tout cas beaucoup d'enseignants sont demandeurs de méthodes parce qu'eux-mêmes sont démunis je pense que ce qui manque ce n'est pas la bonne volonté c'est les méthodes et les outils souvent les enseignants eux-mêmes nous disent mais si on a un 5 ou 6 dyspraxiques ou dyslexiques dans la classe si on n'a pas de méthode on perd un temps fou finalement à leur donner des choses qui ne sont même pas adaptées à leurs besoins alors que si on avait les outils les méthodes on peut à ce moment-là leur offrir quelque chose oui maintenant je vous dirais que parfois vous avez des équipes qui sont très motivées et il suffit d'un prof qui n'est pas motivé pour que ça ça perturbe un peu tout le monde ça je suis entièrement d'accord maintenant c'est pour ça je pense qu'il faut vraiment réaliser des des collaborations entre les thérapeutes et les enseignants pour que ce ne soit pas toujours les parents qui soient porteurs du message et que ce ne soit pas toujours les parents qui soient en fait les plaignants qui veulent finalement que leur enfant réussisse alors qu'ils ont des difficultés mais que ce soit bien quelque chose qui parte d'une réalité de terrain d'une réalité testée qui a souvent été cautionnée par un neuropédiaire et que sur base de ces éléments-là les professeurs se rendent compte que des adaptations sont proposées alors moi je pense que les enfants qui sont maintenant dans le secondaire n'ont pas toutes leurs chances parce que la mentalité des enseignants n'est pas encore arrivée jusque là il faut vraiment travailler à la base retravailler tout ce qui est maternel les adaptations à mettre au maternel le fait que les enfants soient accueillis dans un groupe et qu'ils puissent suivre leur groupe classe et que les autres enfants dans la classe prennent conscience de ces adaptations pour pouvoir remonter progressivement la filière parce que maintenant les enfants du secondaire qui trouvent des adaptations c'est dans certaines écoles pilotes et dans certaines écoles où on a pris conscience et où il y a une majorité de professeurs qui ont pris conscience de ça le tout étant aussi de pouvoir les intégrer dans ces écoles pilotes et que ces écoles pilotes n'aient pas l'image d'être une école qui a de moins bonne performance que les autres écoles est-ce que vous pourriez nous parler un peu de la dysphasie aussi parce que je pense que c'est un sujet qui intéresse beaucoup nos participants et malheureusement un sujet dont on parle très très peu je pense qu'on a on parle de plus en plus de la dyslexie dans le MOOC ici on a déjà parlé pas mal de la dyspraxie je pense que la dysphasie reste un trouble mal connu et mal compris alors la dysphasie c'est très 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 complexe je vais vous dire donc c'est un trouble structurel du langage la définition de la dysphasie c'est que c'est un trouble persistant du langage chez un enfant qui est affectivement bien entouré chez un enfant qui a eu des stimulations et et qui a eu une rééducation pour un trouble langagier de base et où en fait on voit que ce trouble le trouble du langage persiste alors il y a diverses formes de de dysphasie donc on a des enfants qui peuvent avoir une dysphasie qu'on appelle phonologico-syntaxique et donc ils gardent un gros gros trouble phonologique et des troubles de l'encodage syntaxique et puis il y a la dysphasie lexico-sémantique qui est une dysphasie qui est plus une dysphasie de la mémoire ce sont des enfants qui vont faire énormément de paraphasie donc dire un mot pour un autre que ce soit au niveau ça peut être des paraphasies phonémiques comme ça peut être des paraphasies sémantiques sémantiques ça peut être aussi des paraphasies visuelles phonémique ça veut dire un son pour un autre c'est-à-dire un mot pour un autre très bien ça un mot pour un autre oui mais ça pourrait être salle de bain pour baignoire par exemple phonémique c'est dire un mot pour un autre mais au niveau de je ne sais pas moi dire tomate pour tomate enfin je veux dire et visuel ça pourrait être enfin je ne sais pas j'ai un exemple qui revient toujours dans les tests mais c'est on présente un stylo bille et en fait les enfants disent c'est un aspirateur parce qu'en fait il est enfin je ne sais pas vous voyez il y a le et donc ils ont l'impression que qu'ils confondent visuellement les choses alors comme je vous dis c'est une association entre la forme et le mot c'est ça voilà maintenant comme je vous disais tout à l'heure toutes les les dysphasies en tout cas moi quand je rédige un bilan de dysphasie c'est comme ça que la neuropédiatre le demande c'est qu'en fait il faut analyser les troubles du langage qui sont présents et il faut faire un lien entre ces troubles du langage et un trouble séquentiel le trouble séquentiel pouvant être une dyspraxie et donc on considère et ça c'est que enfin c'est toutes les théories de Gérard et autres qu'un enfant est dysphasique s'il garde au moins trois domaines langagiers qui sont déficitaires les domaines langagiers c'est le lexique la syntaxe la compréhension tout ce qui est morphosyntaxe et tout ce qui est mémoire et donc il faut c'est-à-dire tout ce qui est construction construction de la phrase la forme des mots etc et donc en fait chaque fois on analyse le langage à la fois sur le versant réceptif donc la manière dont l'enfant reçoit le langage et sur le versant expressif et on voit un peu on doit analyser vraiment je vous dépeins les choses de manière très rapide ici on voit s'il y a une discordance entre le niveau réceptif et le niveau expressif dans chaque domaine de langage quand vous parlez de réceptif et d'expressif moi je pensais que dysphasie justement ce n'était qu'un symptôme qui touchait l'expression et donc quand vous parlez de réception ça veut dire qu'il y a aussi un rapport par rapport à la compréhension du langage donc c'est pas uniquement dans l'expression il y a aussi dans le fait de comprendre ce qu'on leur dit de comprendre un mot pour un autre par exemple des choses oui la dysphasie amène toujours des problèmes de compréhension il y a toujours un volet compréhension dans la dysphasie alors bon en fait je vous ai parlé de la phonologie co-syntaxique de la lexico-sémantique donc celle-là c'est plus celle de la mémoire mais il y a aussi une dysphasie dite pragmatique et donc qui est souvent confondue avec l'autisme aussi et où il faut pouvoir défendre le bilan de telle manière de dire que c'est un enfant qui a des problèmes de pragmatique effectivement mais qui n'est pas dans l'autisme qui n'utilise pas le langage à bon escient au niveau du contexte mais qui est dans la communication qui n'adapte pas son langage au contexte ambiance oui parce que en fait la dysphasie pragmatique c'est par exemple le fait de ne pas donner la polysémie au mot donc par exemple si je vous dis il faut régler ce problème maintenant vous savez bien que ce n'est pas le mot régler ne va pas dire la même chose que dans je vais aller régler la note donc et en fait ces enfants-là à un niveau plus enfantin n'ont pas la polysémie des mots ok donc utilisent des mots à contre-courant du contexte parce qu'ils savent que ils l'ont intégré dans un contexte et ils le gardent dans ce contexte oui ils le gardent pour tous les contextes quels qu'ils soient et est-ce que par exemple un enfant dysphasique aura comme un enfant autiste un manque d'émotion ou bien est-ce qu'il va exprimer quelque chose avec une émotion qui ne correspond pas à ce contexte aussi par exemple parce que dans l'autisme on peut avoir parfois des enfants qui expriment des choses et on a l'impression qu'ils ne ressentent rien alors qu'en fait ils ressentent mais ils n'arrivent pas à exprimer cette émotion et donc ils parlent toujours sur un ton qui a l'air complètement détaché distancié alors qu'en fait alors en fait au niveau émotionnel un enfant dysphasique il est dans le contact avec l'autre ça c'est sûr il est dans la communication maintenant un enfant dysphasique peut avoir des problèmes de prosody et des problèmes d'intonation qui pourraient faire croire qu'en fait l'émotion n'est pas vécue de la même façon mais donc tout ça dépend vraiment du diagnostic et de la manière dont on a analysé tout ça mais il est dans la communication ça c'est sûr celui qui est souvent jugé pour être autiste éventuellement ce sont les enfants qui présentent une dysphasie phonologique ou syntaxique donc avec un gros gros problème de coordination au niveau de tout ce qui est oral et qui au départ ne parle pas et donc associent souvent les émotions à des cris ou à des sens ou à des mouvements parce qu'ils n'ont pas le langage et qu'ils veulent le dire ou alors ceux qui ont une dysphasie pragmatique les lexicosémantiques non parce qu'en fait c'est plus un problème de mémoire et ce sont des enfants souvent qui ont un langage de surface qui est tout à fait bon et c'est quand on creuse qu'on se rend compte qu'en fait ils ont cette dysphasie parce qu'en fait ce sont des enfants qui sont assez intelligents que pour limiter leur langage à des phrases très simples et à ne pas devoir les coordonner et donc eux ils les associent côte à côte pour faire une histoire et en fait au moment où on leur demande de les coordonner on se rend compte qu'ils ne savent pas mais c'est aussi une façon de compenser oui oui mais je pense que c'est le lien commun entre tous ces troubles de l'apprentissage c'est la compensation c'est les stratégies que les enfants trouvent pour finalement dépenser moins d'énergie dans la communication dans les actes oui tout à fait oui maintenant je dirais que les enfants il y a des troubles qui sont plus difficiles à compenser aussi celui qui a une dysphasie phonologique ou syntaxique il est quand même fort ciblé par sa prononciation et il est vite mis en exergue et on sait aussi que que souvent quand on n'est pas dans la norme on est vite ciblé autrement donc je veux dire celui qui s'en sort encore le mieux en tout cas au niveau social c'est le lexico sémantique parce que lui il a un problème de mémoire effectivement mais il arrive à pallier et avoir un bon langage de surface alors après c'est vrai qu'il y a d'autres dysphasies il y a les dysphasies mixtes qui visent à la fois le réceptif et l'expressif mais bon là il y a vraiment c'est un domaine très très large de la dysphasie mais les principales ce sont ces trois ces trois là et à vous entendre c'est vrai que ça a l'air d'être un trouble extrêmement complexe parce qu'on pourrait confondre aisément avec l'autisme ou avec des troubles auditifs oui puis en fait je vous dis aussi il y a des petits enfants qui passent pour des qui viennent pour une dyspraxie où finalement on analyse le langage et on se rend compte que c'est une dysphasie donc oui c'est très complexe il y a beaucoup de choses derrière il faut vraiment analyser le langage et savoir quelle est la part de l'affectif la part aussi de la dépression chez l'enfant parce que des problèmes de mémoire peuvent être dus à un syndrome dépressif et donc il faut pouvoir analyser tous les éléments du langage tous les éléments séquentiels pour pouvoir déterminer s'il y a un diagnostic de dysphasie maintenant ça ne se fait jamais seul il y a un bilan orthophonique généralement on demande un bilan chez une neuropsychologue pour avoir un détail des résultats du quotient intellectuel si on voit si on a du mal à mettre en place les troubles séquentiels on travaille parfois avec un psychomotricien et donc et après c'est le neuropédiatre qui analyse l'ensemble des troubles mais on ne pose jamais de diagnostic seul il en est de même pour la dyspraxie en tout cas nous dans notre équipe on travaille avec à la fois il y a un bilan qui est fait par un psychomotricien un bilan qui est fait par un neuropsy on a une orthoptiste dans la région qui travaille très très bien et après on peut aussi faire un bilan au niveau de l'ergothérapeute puisqu'on a on a un ergothérapeute dans l'équipe enfin on a deux ergothérapeutes dans l'équipe et donc on peut aussi leur demander d'effectuer des bilans au niveau de tout ce qui est activité quotidienne par exemple et donc après de nouveau c'est la neuropédiatre qui reprend toutes les données et qui centralisent et qui effectuent le diagnostic de manière claire mais c'est important de pouvoir travailler comme ça en équipe et de et de pouvoir avoir une une vision plus large et pour pouvoir établir un diagnostic et puis pour pouvoir travailler après dans les adaptations qui sont nécessaires parce que vous avez des enfants je reviens à la dyspraxie comme je pourrais dans la dyspraxie aussi mais vous avez des enfants qui n'ont qui n'ont pas de problème de lecture qui n'ont pas de problème mais qui mais qui ont par exemple oui des problèmes de calcul et qui sont vus par l'orthophoniste pour les problèmes de calcul et qui ont beaucoup de problèmes au niveau de la vie quotidienne et alors là qui sont vus par l'ergo en parallèle et c'est comme ça qu'il faut pouvoir travailler à ce moment-là l'ergo doit pouvoir aussi se présenter en classe et pouvoir effectivement mettre les adaptations aussi ne pas parler que d'apprentissage pur mais aussi parler de toutes les adaptations qui peuvent se mettre en place sur le côté comme par exemple le fait de faire son cartable parce que ça aussi ça fait partie des choses dont on n'a pas parlé au niveau des adaptations pour les dyspraxiques mais c'est bien beau d'avoir un beau cartable c'est bien beau d'avoir des beaux cahiers mais si de toute façon on ne sait pas remplir son journal de classe et on n'est pas les bons cahiers dans le cartable pour rentrer à la maison le devoir sera parfait donc là aussi l'ergo rentre en ligne de compte dans le niveau de tout ce qui est le fait de marquer les cahiers le fait de pouvoir donner un journal de classe peut-être différent mais où en fait si l'enfant n'arrive pas à écrire sur une épaisseur on demande d'avoir des feuilles à nex et de pouvoir les recoller page par page on demande de pouvoir mettre à l'avance les dates dans l'agenda pour qu'en fait ils ne soient pas perdus dans les jours on essaie d'avoir dans le cartable des petits casiers où on voit par couleur où l'enfant sait ce qu'il doit reprendre voilà on demande aux instituteurs de faire des animations cartables en fin de journée pour pouvoir être sûr que tous les enfants aient un par un pour faire leur cartable qu'ils le fassent deux par deux et comme ça en fait on pallie d'une manière anodine les manquements voilà donc je veux dire les idées d'adaptation elles doivent être nombreuses et elles doivent je pense que c'est à force de mettre ensemble toutes ces idées qu'on peut y arriver et par rapport aux enfants dysphasiques alors qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme adaptation ou comme par rapport aux enfants dysphasiques alors ce qu'on fait par rapport aux enfants dysphasiques qui sont intégrés dans l'enseignement traditionnel c'est que alors on travaille beaucoup avec les enseignants sur la manière dont ils présentent les questions la manière dont ils abordent le langage en classe donc on leur demande de parler avec des phrases simples de les découper dans les consignes complexes de fluoter les parties les parties de consignes ou les parties de phrases dans des couleurs différentes et de mettre les mots liens dans une autre couleur on leur demande de travailler beaucoup ça dépend du niveau de classe évidemment mais on leur demande de travailler avec des pictogrammes avec la méthode des jetons avec le macaton avec la méthode aloe pour tout ce qui est lecture pour que pour qu'en fait donner un maximum de chance à l'enfant de passer par le visuel plus que par l'auditif et après au niveau des adaptations on leur demande de parler plus lentement d'accepter de répéter les consignes d'accepter de leur donner aussi des supports visuels aux consignes plutôt que simplement des consignes orales mais l'enfant dysphatique comme l'enfant dyspraxique aura besoin d'énormément de repères visuels donc aussi au niveau des cahiers donner des points de repères que l'enfant ne doit pas chercher aussi au niveau de la réalisation des consignes de pouvoir répondre par un mot flash s'ils n'ont pas le temps de structurer leurs phrases voilà ce sont chaque fois des adaptations où on part nous en tout cas chaque fois du bilan et en fait à partir du bilan dire voilà pour cet enfant ce qui serait bien ce serait de faire ça 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 et puis de voir si vous avez un autre enfant dysphatique dans la classe quelles sont les autres adaptations qui sont nécessaires est-ce qu'on peut généraliser ou faire une bonne soupe qui paraisse bien claire avec l'ensemble des adaptations qu'on vous demande parce que les enseignants ont aussi besoin de soutien quand ils ont des enfants fort différents et que et que qu'ils doivent adapter à chaque fois oui moi je suis content de vous entendre dire ça parce qu'effectivement j'ai vu dans dans les échanges du MOOC sur la plateforme j'ai vu par exemple qu'il y avait un enseignant qui disait ah toi tu n'es pas dyslexique j'ai eu un dyslexique ou tu n'es pas dyspraxique j'ai eu un dyslexique avant il n'était pas comme toi je pense qu'il faut insister justement sur le fait que les troubles dys ce sont des troubles extrêmement complexes et qui peuvent le même trouble peut présenter des symptômes complètement différents d'un enfant à l'autre oui tout à fait ça c'est tout à fait et il peut si on a sans dyslexique ou sans dyspraxique on aura des enfants qui auront des difficultés tous quasi différentes voilà maintenant parfois aussi on essaie à tous de leur donner la même adaptation et ça ça ne va pas parce que tous les enfants dyspraxiques n'ont pas envie d'être sur ordinateur tous les enfants dyspraxiques n'ont pas envie de devoir lire sur une tablette et voilà moi j'en ai qui refusent systématiquement et où il faut trouver autre chose ça c'est clair maintenant il y a aussi des écoles qui n'acceptent pas les tablettes et autres donc on doit pouvoir les ordinateurs j'ai déjà vu plusieurs enseignants qui refusaient d'avoir les ordinateurs et c'est vrai que ça demande aussi de la part de l'enseignant une démarche d'information vis-à-vis des autres enfants pour qu'ils comprennent pourquoi il y a des aménagements pour certains et pas pour d'autres moi je connais enfin bon alors maintenant j'ai peut-être la chance de pouvoir avoir des enfants qu'on suit pendant longtemps et qu'on suit dès le plus jeune âge mais pour les plus jeunes en tout cas pour les ados ça je n'ai jamais fait mais pour les plus jeunes on fait des animations au niveau de présenter le trouble et l'enfant peut aussi participer alors ici j'ai eu deux trois enfants d'espraxie qui à l'arrivée au secondaire ont décidé eux-mêmes de se présenter à la classe avec leurs difficultés et dire voilà je suis et voilà pourquoi je ferai comme ça comme ça comme ça et donc ça porte ses fruits mais ce sont aussi des enfants qui ont été suivis depuis longtemps et qui ont acquis une certaine force ou une certaine connaissance d'eux-mêmes qui fait que oui qui ont déjà accepté eux-mêmes le fait qu'ils aient c'est ça et donc là ça marche bien oui ça marche d'autant mieux que ce sont les enfants eux-mêmes qui se présentent et qui qui informent les autres effectivement oui mais bon alors après ce qui est le plus facile encore dans le du maternel au primaire c'est qu'ils se suivent et que en fait le groupe classe généralement monte et là ils se connaissent il y a une généralement en tout cas dans la structure qui est ici en Belgique il y a plus une coupure au niveau du secondaire et là c'est bien que ces enfants-là aient acquis une certaine connaissance d'eux-mêmes pour pouvoir se présenter maintenant ces enfants-là ceux qui l'ont fait jusqu'ici c'est dans des écoles où ils ont accepté de faire des adaptations parce que même si les adaptations sont maintenant obligatoires dans les écoles entre le mot obligatoire et ce qui est couché sur le papier la réalité est bien différente ça c'est sûr je pense qu'il y a encore des choses à mettre en place maintenant il faut pouvoir travailler avec tous les acteurs de terrain un maximum pour pouvoir mettre les choses en place c'est-à-dire que nous on va à des réunions pour donner des idées aux enseignants qu'on peut aussi collaborer avec le PMS qui pourrait effectivement faire des projets avec les enseignants aussi et ce qui arrive de plus en plus au niveau des groupes de parole ce qui arrive de plus en plus au niveau peut-être simplement du maintien d'une ligne de conduite en disant à la réunion nous étions on avait parlé de ça, ça et ça est-ce que ça tient la route est-ce que ça ne tient pas la route est-ce qu'il faut faire revenir le thérapeute et ça les PMS doivent pouvoir jouer ce rôle là aussi oui et d'avoir des réunions de suivi pour effectivement voir comment si ce qui a été mis en place fonctionne ou pas et s'il faut éventuellement réajuster maintenant ce qui se passe c'est que généralement on a une réunion pendant l'année et puis on a une réunion en fin d'année où on dit tiens on va faire le lien avec la classe suivante ce qui nous permet en ayant fait le lien avec la classe suivante de revenir quelques mois après le début de l'année en disant voilà est-ce que ce qu'on avait décidé en réunion tient toujours la route mais entre temps je pense que le PMS doit jouer le rôle de fil conducteur et dire voilà est-ce qu'on a besoin de de réinitialiser de réactualiser ce qui avait été mis ce qui avait été décidé ou est-ce que voilà ça ça fonctionne ça c'est bien d'impliquer un peu tout le monde dans les réunions et aussi de nouveau moi je pense que les enseignants savent qu'ils peuvent tenir compte du PMS et les parents ont finalement deux porte-parole qui leur permettent de ne pas être toujours dans l'image du plaignant et l'enfant aussi parce que finalement si les profs ne sont pas persuadés des adaptations et que on revient c'est toujours le parent ou toujours l'enfant qui revient il est vite de nouveau stigmatisé dans le fait c'est celui qui vient toujours demander des choses qui vient toujours demander d'être différent par rapport maintenant je pense que tous les enseignants ne sont pas comme ça mais parfois il suffit d'un qui ne soit pas mobilisé pour que tout s'en ré et ou les autres collègues vont aussi avoir du mal à devoir tirer parce qu'il y a beaucoup d'enseignants qui se mobilisent et parfois en fait il suffit de quelques enseignants qui soient contre pour que ça déstabilise les choses donc voilà je pense que l'idéal on n'aura jamais mais je pense que il y a de plus en plus d'enseignants qui se rendent compte que ces enfants-là ont énormément de qualité énormément de potentiel et qu'ils peuvent expliquer les maths autrement qu'en traçant des formes géométriques et qu'ils peuvent même aller jusqu'à décrire comment tracer une forme géométrique sans la tracer il y a de plus en plus d'enseignants qui cotent les élèves sur ce genre de choses du moment qu'ils savent l'expliquer je pense qu'il y a quand même une évolution par rapport à il y a quelques années on sent qu'il y a d'abord un intérêt qui n'était déjà pas le cas il y a quelques années et puis une volonté aussi de beaucoup d'enseignants je pense de pouvoir intégrer tout ça et de pouvoir répondre à un maximum d'enfants oui mais ça je pense je pense mais maintenant on a sorti pas très fort déjà dans la préparation du MOOC où on avait fait une enquête auprès des professeurs une enquête auprès des parents et le mot qui ressortait le plus de l'enquête des professeurs c'était démuni une volonté de faire des choses mais avec quoi comment où démarrer est-ce qu'on fait bien est-ce qu'on passe à côté de quelque chose c'était vraiment ça la grosse angoisse oui mais c'est pour ça qu'en fait l'important c'est de pouvoir faire des réunions avec les thérapeutes les PMS de pouvoir partir d'un bilan de pouvoir dire les différences les différentes formes d'adaptation qu'on pourrait permettre et puis avancer maintenant il y a aussi j'ai eu une conversation avec un directeur d'école qui est une école qui adapte vraiment énormément au niveau du secondaire et en face de cette école il y a un collège et ce directeur était excédé parce qu'en fait au collège quand on arrive pour s'inscrire on dit vous êtes 10 mais c'est en face qu'il faut aller c'est pas chiant donc voilà donc il y a aussi des écoles qui ne jouent pas le jeu malgré le fait que les adaptations sont maintenant passées comme un droit oui mais comme vous disiez tout à l'heure ça reste encore très théorique donc mais oui parce que de nouveau je pense qu'il y a peu de contact entre les enseignants et les thérapeutes et que ça doit se mettre en place alors ça ne doit pas se mettre en place comme étant un endroit de thérapie ça je suis entièrement d'accord moi je suis contre le fait que les orthophonistes ou fassent des thérapies individuelles et en tant qu'indépendants dans les écoles parce que je pense qu'il faut à la fois le contact parent et il faut à la fois le contact enseignant et donc je pense qu'il faut que ça se passe avec les parents et puis qu'on soit solidaire pour venir demander et pour venir donner un maximum d'outils aux enseignants je pense que la formule fonctionne bien oui mais je pense que c'est important ce que vous venez de dire là il faut que ce ne soit pas ressenti comme une thérapie à l'école chaque lieu a son objectif et sa destination et il ne faut pas qu'à un moment donné l'école devienne l'hôpital ou l'école doit rester l'école et puis la thérapie doit se faire ailleurs même s'il y a des compensations même s'il y a des choses des adaptations à l'école l'école doit quand même rester l'endroit où on apprend et pas voilà je pense et la collaboration avec les parents c'est hyper important on ne sait pas je suis en dehors de ce qui se passe parce qu'alors ça ne va pas et donc maintenant ce qu'on fait aussi c'est des carnets de communication école parents et en fait séance de rééducation et ça se passe très très bien oui mais justement c'est un des thèmes de la semaine c'est comment parler des 10 et puis comment parler entre parents et enseignants et effectivement je trouve que cette idée de carnet entre parents enseignants et thérapeutes ça me paraît effectivement une excellente idée oui ça se passe très très bien parce qu'alors en fait on ne laisse pas accumuler la matière on voit on dit tiens on a vu ça ça ne fonctionne pas la manière dont on le présente ne fonctionne pas comment pourrait-on faire et en fait on a des réponses assez rapides à sa problématique tout en disant bien et je pense que chacun doit rester à sa place en disant moi je propose ça essayez si ça ne fonctionne pas revenez-moi rapidement et en revenant rapidement bien effectivement on travaille ensemble et on travaille à tâton tous ensemble et donc comme le parent est partenaire mais en fait il est souvent le relais de ce que il soutient l'adaptation qui a été mise en place parce que moi je dis toujours aux parents nous on vous voit une heure ou deux heures par semaine vous avez votre enfant 24 heures sur 24 et l'enseignant fait partie aussi de la personne qui a beaucoup d'enfants et donc il faut absolument être dans le relais permanent oui je vois ici dans les commentaires il y a souvent un manque de communication entre AVS enseignants donc vous avez ce sont les intervenants oui c'est vrai que ce sont des choses à mettre en place ce ne sont pas des choses qui se feront automatiquement s'il n'y a pas une volonté dès le début de l'année de mettre des communications en place ça ne se fait pas spontanément non et en plus je ne sais pas en France si vous avez beaucoup de chance d'avoir un AVS mais en Belgique nous c'est les services d'aide à l'intégration mais je dirais qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus parce qu'en fait on est vraiment en manque de personnel pour pouvoir faire ça alors oui quand on dit bah tiens on a droit à un service d'aide à l'intégration à raison de 4 périodes par semaine et que dans ces périodes sont déjà compris les trajets on ne peut pas en demander non plus on ne peut pas leur demander la lune et puis après en fait il y a peu d'appelés et il y a peu d'élus et beaucoup d'appelés c'est plutôt dans l'autre sens mais alors en fait ils essaient de se regrouper par école mais alors en fait si malheureusement vous n'êtes pas dans une école où il y a d'autres dix vous n'avez jamais d'aide non plus donc je pense que les AVS en France c'est la même chose il n'y a pas assez de personnel que pour contrer le monde et en plus je pense que même au niveau des réglementations maintenant ça s'appelle les AESH elles n'ont pas toujours le droit de communiquer avec les parents directement il faut qu'elles passent par les enseignants ou par les autres structures etc en plus ce sont des personnes qui sont je trouve très mal payées par rapport à ce qu'elles font pas toujours très bien considérées non plus d'ailleurs dans ce MOOC il y a plusieurs AESH qui ont dit mais on n'est que un AESH c'est ce qu'on peut participer donc ça donne quand même malheureusement une idée de la considération qu'elles ont parfois je trouve que alors que bon elles sont essentielles au développement de l'enfant ça me paraît oui oui puis je ne sais pas je ne connais pas bien en France comment ça se passe mais moi je vois il y a certains services d'aide à l'intégration ici en Belgique qui font un boulot énorme de débrocher les livres les imprimer en caractère adéquat avec des couleurs les rebrocher pour que l'enfant ait un livre qui soit lisible et qui soit à la fois un livre comme les autres avec une présentation identique ils font vraiment un boulot de préparation de cours qui est important ça je pense mais ils sont trop trop peu nombreux ça c'est sûr oui pourtant c'est un travail essentiel par rapport à l'enfant et par rapport à son intégration par rapport à la compensation dont on parlait tout à l'heure oui mais tout à fait oui et si si la collaboration se passe bien entre l'AVS ou le service d'aide à l'intégration et l'enseignant alors je pense qu'en fait c'est vraiment une merveille pour l'enfant oui je pense aussi je vais vous remercier pour cette conclusion on arrive déjà à la fin de la classe virtuelle donc je pense que vous aviez un document donc ce document on va le scanner on va le joindre à l'enregistrement de la classe virtuelle donc il sera mis dans l'onglet classe virtuelle de cette semaine et la semaine prochaine on aura deux intervenants Pierre Mongin qui va nous parler de carte mentale et de carte conceptuelle donc on en a déjà parlé un peu aujourd'hui mais Pierre est vraiment un spécialiste il a rédigé une vingtaine d'ouvres sur le enseigné autrement avec les cartes mentales dans lequel justement il parle de cartes mentales spécifiques pour pour les enfants dix etc et puis on aura Adrien le créateur du site Disnetwork qui est lui-même un jeune dis qui a créé une association et un site web où il présente des outils pour ready ladies en classe etc donc on aura deux intervenants la semaine prochaine donc merci infiniment en tout cas Cécile d'avoir passé la soirée avec nous d'avoir surmonté le stress de la classe virtuelle et d'avoir même renoncé à des consultations pour être merci infiniment pour toutes ces explications vraiment très très intéressantes merci à tous votre travail à tous à bientôt au revoir